bonjour et bienvenue nouvel épisode donc on est en plein milieu de récupération de boîte de packs de ressources je sais pas encore ce que ce que je vais exactement montrer dans cet épisode on verra ce que j'ai pas encore trop avancé j'ai voulu faire en fait une des nouvelles missions de récupération voir un peu comment ça se passait bon au final c'est juste parce qu'il ya plus de ressources plus de packs en fait et il ya plus de monstres voilà tout simplement c'est extrême en fait c'est catégoriser en extrême donc vous pouvez voir qu'il ya oui il ya beaucoup de monde mais j'ai une bonne technique ça y est une bonne technique surtout avec le prix aux dons là ça marche très bien il faudra la limite qu'il ait plus de résistance et je pas plus de déplacement un truc comme ça mais sinon ça marche très bien vous rappelez que c'est très 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 fort ok donc j'utilise maintenant notre prêtre en fait parce qu'il fait frénésie et je mets la frénésie sur tout le monde et on a des assos en fait qui vont qui se déplacent très facilement donc en gros ça donne ça c'est en accéléré évidemment attendez si je vais là ça va être chaud mais ça devrait être bon on va regarder la distance ok vous me le placera un peu bien fait voir bon the park Parfait. Oui, 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 oui. Nickel. Avec deux points, du coup, on peut aller vraiment loin. Et si on veut être vraiment... Et après, on fait ça. Si on veut vraiment être optimisé, optimisé, en gros, ce qu'on fait, c'est mettre de l'équipement qui augmente la vitesse. Et là, c'est encore mieux. Là, c'est vraiment encore mieux. Bon, après, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce qu'avec autant d'ennemis, votre mec, si vous l'avez perdu, si vous ne l'avez pas rentré dans le véhicule, c'est fini. C'est fini. On va faire pareil pour celui-là et on est bon. Après, je peux passer. Du coup, c'est par la droite, surtout. Donc, on fait comme ça. Là, nickel. Là, on peut prendre n'importe qui. Ah, peu importe. Ouais, t'as de la place. Très bien. Et voilà, on a toutes les caisses. On a toutes les caisses. Donc, on peut partir. Voilà, on peut faire un peu de... Un peu de dégâts, juste au cas où. Bien, bien joué. C'est pas comme si c'était stressant du tout. Tiens, on va s'amuser. Ah ouais, non, mais il n'y a personne à proximité. Tiens, je peux mettre de la panique, par contre. Et j'ai regardé un truc. Des builds, en fait, de prêtres. Et j'en avais parlé, du coup, de la tête, là, qui régène, en fait, les PA. Et bien, apparemment, ça fait régénérer aussi les points de... Pardon, pas les PA, les points de volonté. Mais ça fait aussi régénérer les points de volonté de la personne, en fait, qui porte le masque. Enfin, la tête, là. La tête spéciale de prêtres. Parce que la tête que j'ai, là, ça fait frénésie, mais ça fait frénésie sur les autres et pas sur le personnage en lui-même. Donc, pour moi, je me suis dit, tiens, la volonté, ça doit sûrement pas le faire à soi-même. Ben, en fait, si. Donc, en théorie, si, par exemple, on prend des humains, les humains, c'est deux points par tour. Et bien, du coup, on récupère deux points. Donc, en théorie, on peut posséder des humains à l'infini. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, du coup. Je vais vous montrer la tête dans laquelle je parle. Bon, ben, voilà. C'est bon, on a fini. Donc, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu des gens qui faisaient des prêtres infiltrations. C'est ce que je pensais aussi qu'infiltrations. Et en fait, infiltrations, ça aide pour beaucoup de choses. Ça aide pour mettre des leurres. Ça aide pour faire en sorte que votre personnage se fasse toucher le moins possible. Et du coup, prêtre infiltré, là, c'est vachement bien pour... Vous mettez la tête là qui régène. J'ai vu des gens avec quatre prêtres. Et du coup, c'est vachement bien pour posséder les gens à l'infini, en fait. Genre, à chaque fois qu'il passait les tours, il avait quatre prêtres avec les... Prêtres, pardon. Avec les... Avec la tête qui régène. Donc, du coup, c'était... 2, 4, 6, 8. Voilà. 8 points à chaque fois. À chaque tour, tous les... Toute l'équipe se prenait 8 points de... De volonté. C'est quand même vachement pratique. Voilà. Ta-da. Et pourtant, il y avait des verres et tout. Tout le long, il m'a tiré des verres et tout. Il y avait des trucs qui volaient et tout. Et je ne me suis pas fait bloquer. En fait, on peut se faire bloquer, mais c'est rare parce que si vous gérez bien vos personnages à l'intérieur du véhicule et tout ça, vous vous retournez, vous sortez un personnage, vous tirez et tout ça. Donc, il y a très peu de chances, au final, d'être bloqué. Donc, ouais. Il n'y a que le début où je me suis fait un peu toucher parce que, bah, on est cinq, en fait, avec un véhicule. On est... Donc, du coup, un a dû rester dehors. C'est vrai que j'avais complètement oublié ça. J'aurais dû l'extraire dès le début quand il a pris la première caisse. Au final, je l'ai laissé un tour et il a pris quelques dégâts. Tada ! Ouh ! 500 techs ! Ouais, ça vaut le coup, ces trucs-là. Ça vaut le coup. 500 techs, 800 matériels. Et maintenant, il y a aussi pas mal de mutagènes. Et aussi pour les objets. Les objets, c'est pas mal. On a eu du laser, du carburant. Ça, c'est neural. On a eu des... Trois... Putain, j'arrive pas à avancer. Oh là là ! Arrête, arrête ! Oui, voilà. Trois soins. L'ilasso perforant. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Oh, palques énergétiques. Faisseau laser phénix, ça aussi, c'est bien. Et voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Ouais, c'est encore plus rapide, plus safe de le faire comme ça. Après, vous pouvez pas vraiment les enchaîner parce que le véhicule prend un peu de dégâts. Bon, après, il a pas pris énormément que ça. Je vais être franc. Donc, si ça se passe pareil, vous pouvez sûrement faire une deuxième fois. en recherche, je sais plus ce que j'ai fait dernièrement. J'ai eu un truc qui s'est fini, mais je crois pas que ça soit très, très intéressant. Non. À quoi que non ? Non, peut-être pas. Depuis notre citadelle, en fait. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a rien qui s'est fait depuis la citadelle. Enfin, voilà. Donc, c'est les nouveaux. Il y a juste plus de caisses et plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Voilà, il n'y a pas de nouvelles mécaniques, rien du tout. Ah là, avec 600 tech, je vais voir ce que je vais faire. Parce que là, c'est pas mal. Là, c'est une bonne petite réserve. J'en ai encore un ici. C'est riche. J'ai encore un site là. Ah tiens, ça, c'est... Ah non, 3 heures, ça c'est le relais qui s'est enclenché. 3 heures ou 3 jours ? 3 heures. Cool. Je me suis fait attaquer là, mais bon, c'était simple, comme d'habitude, couloir, grenade de feu et tout ça. Mais là, maintenant, il me reste une tanière et une citadelle. Je pense faire encore la même chose que la dernière fois. Là, les manticorps sont en train de s'occuper des... des trucs volants. Donc ça va, behemoth, il devrait être parti dans pas trop, trop longtemps. Je vais réfléchir à ce que je fais avec ces ressorts parce que là, c'est un bon surplus de tech, surtout. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de tech. Peut-être de la fabrication, peut-être des armures et tout ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu à court d'armure à chaque fois. Des nouveaux snipers, je peux même faire un nouveau véhicule, honnêtement. genre un nouveau Helios, par exemple, ce serait pas mal. Ou alors les bases, on augmente les bases. J'ai fortement pensé... Je vais voir. Après, ça monte plutôt bien les niveaux. C'est pas comme si... C'est pas comme si c'était pourri, hein. Quatre stations, c'est pas mal. Je pense que ça suffit, quatre stations. Pas besoin d'en avoir plus. Enfin bref. Donc oui, je disais pour les prêtres... Pour les prêtres, donc du coup, cette tête-là, ça marche sur eux. Ça marche sur eux-mêmes, en fait. Donc c'est très puissant. C'est très puissant. Et comme j'avais dit, si vous avez un technicien, du coup, là je pense que ça peut faire un truc vraiment sympa. parce que du coup, il récupérait les points de volonté automatiquement. Et les points de volonté, c'est pas mal pour un... Pour un technicien. Attendez. Vincenzo. On a ça. Par exemple, le contrôle d'une tourelle, c'est deux points de volonté à chaque fois. Donc ça pompe de la volonté, évidemment. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Ça ferait un contrôle à distance gratuit. Du coup, ça voudrait dire que la tourelle pourrait jouer deux fois. Ça, j'en avais déjà parlé, mais voilà, là, c'est 100% certain en fait que ça fonctionne. Là, la tourelle, en fait, pourrait tout le temps jouer deux fois. Voilà. Il y a ça qui est bien. Après, bien sûr, on pourrait toujours soigner. Déployer des tourelles, oui. Ça, c'est six points de volonté. déployer des tourelles, ça n'utilise pas de volonté. Médecin de terrain, volonté. Non, ça serait vraiment utile. Je pense qu'un prêtre technicien est possiblement le meilleur. Peut-être. Enfin, je dis, si on le joue en tant que support, en fait, je pense. Prêtre technicien. et vous lui mettez espoir radieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après ? Ouais, ouais, ouais. Après, il paraît qu'il y a un corps, j'ai vu, robotique, qui permet de transporter encore plus d'objets et tout ça. je vais quand même la faire, la recherche robotique, au bout d'un moment, ça et ça. De base et avancée, là. On va la faire. Surtout que si j'arrive à me débrouiller aussi bien pour à chaque fois récupérer toutes les caisses et qu'on se tape à chaque fois du 600, bah là, là, ça va, quoi. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Je vais être honnête, ça va bien se passer. Donc, ouais. Je vais continuer ça, moi, de mon côté et après, on va se reconcentrer sur les missions. J'attends un peu que le béhémoth, en fait, se casse de là avant de repartir en mission. Mais ouais, je vais réfléchir avec ce que j'ai fait. Mais je suis content, voilà. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que je suis très, très content que ça se passe bien, là, avec ce prêtre. C'est vrai qu'il manquait ça, en fait. Les têtes, de prêtres. Il m'en faut d'autres de prêtres. Je n'en ai pas des prêtres. Après, maintenant, je crois que ce n'est plus un problème parce que j'ai... Attendez, il me faut un mec avec 50. Parce que maintenant, je peux en créer des prêtres. Il n'y a personne... Ah, toi. Infiltré, technicien, et pas... Ouais, ouais, je peux le faire. Donc, il n'y a plus de problème, en fait. Il n'y a plus de problème de ce côté-là. Ouais, je suis super content. Je suis super content. Ça se passe super bien. Là, c'est le quartier d'habitation. Je crois que j'aimerais enlever. j'aimerais démolir, je pense. Station médicale, non. Mais vu que les gens restent dans les vaisseaux et tout ça, vous savez, avec les machins d'hibernation, ça, à chaque fois, il faut que lui aussi, je lui en mette. J'en ai fait un de plus. Mais rien qu'avec ça, il n'y a pas de problème maintenant pour se reposer. Il n'y a que le soin à la limite où j'en ai besoin de temps en temps, mais c'est rare maintenant. C'est rare. Je me soigne, en fait, avec l'équipement dans la mission, puis après, je continue comme ça. Parce que sinon, si on doit se reposer à une base tout le temps, c'est un peu relou. Mais ouais, au moins, peut-être, je passerai à 5. parce que les usines et les labos, je ne vais pas le détruire. La station médicale, comme j'ai dit, bon, c'est quand même bien quand c'est là. Donc, quartier d'habitation, par contre, ça va baisser le nombre de personnes que je peux avoir, je crois. Ouais. Je crois que ouais. Donc, à la limite, il faudrait que j'en fasse d'autres ailleurs ou que je récupère d'autres bases. Mais ouais, très content. Très content de ce que j'ai. De comment ça se passe. En tout cas, ce sera tout pour ce début de vidéo. Je ne sais pas ce que je ferai après. Si je vous montre quelque chose ou alors je fais encore des petits morceaux comme ça. Ouais. Mais ouais, ça va être fun. Là, je commençais un peu à bien avoir les choses en main, je pense, avec les personnes. Et si j'arrive à faire des missions sans trop me prendre la tête et récupérer plein de PC, là, ça serait vachement bien aussi. Voilà. Sûrement, à tout de suite pour plus d'aventure, j'imagine. Je viens juste d'aider un refuge. Ça devient de plus en plus simple, honnêtement. Enfin, bref. Plus 10 de Cinedrion. donc je veux voir si on va avoir la nouvelle mission. Ah ah ! c'est qu'il y a pas d'aventure que nous avons un problème, et un de notre propre making à ça. Cinedrion has always had something of a big tent approach to ecological issues. Unfortunately, sometimes that tent is a circus tent and now the clowns are revolting. I'm sorry I become sarcastic when I'm irritated and it's better to speak clearly. A group of antinatalists who call themselves the Malthusian Revolt have broken away from Cinedrion and declared war. To prove that they're serious, they sabotaged one of our labs, killing 11 innocent people. Apparently, they believe that humanity is the real virus and that our techno-extractive rule must come to a violent end. Or some misanthropic nonsense to that effect. Unfortunately, they blame the Phoenix Project for corrupting Cinedrion, so they will target you as well. Be careful. This is a crucial moment and they will do their best to derail this alliance. Sympa ? Thank you. It's good to have you on our side in the struggle against these dangerous idiots. I'm transmitting the coordinates of their base. Honnêtement, moi, j'aime bien comment ça se déroule dans Phoenix Point. Le fait qu'on essaie de survivre à une apocalypse de crabe et tout monde se prend la tête. Enfin, on essaie de résoudre les problèmes en même temps. C'est sympa. Une fois qu'on a pris le rythme, en fait, ça devient vraiment fun. Oh. Oh. Je ne sais pas comment ça se traduit genre technologie 275 Ah mais non mais c'est de la technologie Non non dans ma tête c'était recherche Bon bah c'est nickel Ouais non c'était recherche Genre des fois ils disent Plus 100 de recherche et tout ça Genre comment ça se traduit genre 1 égale 1 minute Des trucs comme ça J'ai fait un truc Alors je n'étais pas très très certain de moi Mais j'ai changé Alors déjà il y a un sniper que j'ai changé C'est Isla Je lui ai pris ça Insouciant donc 10% de dégâts bonus infligé Bon il y a moins de précision mais bon il y a 10% de dégâts J'imagine Enfin il faut avouer que 10% de dégâts Quand on tire avec Enfin plus tard quand j'en aurais fait un deuxième Mais quand on tire avec ça Et Oui ça fait quand même bien mal Et là j'ai fait attaque furtive Donc ça y est Je fais du 200 et quelques Partir et tout C'est sympa C'est vraiment sympa Faudrait que Je sais pas Faudrait que je regarde comment ça fonctionne bien La tech surprise Si c'est vraiment utile ou pas Mais après ouais Disparait Enfin tout est utile Après honnêtement Tout est utile Donc ouais Et j'ai changé aussi Donc Adèle Adèle elle avait ça C'était le dernier truc que je Que j'avais pas pris Elle avait des points Et je me suis dit Allez On va le tester Alors obtenez la maîtrise des armes greffées Alors les armes greffées En fait le problème C'est que ça marche qu'avec les armures lourdes J'avais complètement zappé ce truc là En fait Parce qu'en fait Il y a un emplacement Pour la greffe Il y a un emplacement en fait Pour les choses greffées Donc du coup Bah Voilà C'est Faut une armure lourde Donc bon Je sais pas si j'ai bien fait Après le laser est vachement bien Bon le truc c'est que Bon on a 20% de portée Bon 20% de portée En fait on s'en fout Sur ça C'est 999 Et après 10% de dégâts Bon 10% de dégâts C'est pas mal Mais voilà Voilà J'ai fait ça Donc maintenant On a un assaut Avec une armure lourde C'est un peu étrange Et là j'étais en train de me demander Est-ce que Non on peut pas Il faut l'armure Ah Attends Si J'ai jamais testé ça Non Il est où l'autre Parce que c'est cette armure en fait Qui permet d'avoir les bras Donc est-ce que En théorie Genre Adèle Ok Genre Grève Ah Ah Tout le monde peut utiliser ça Ou Comment ça se passe Genre est-ce qu'il y a un warning Ouais il y a un warning Je sais pas ce que ça veut dire De pas maîtriser en fait Par contre Mais c'est intéressant Ouais Ça ouvre des possibilités Mais voilà Donc je lui ai mis la maîtrise Des Des trucs greffés Je pense que c'est Je pense pas que ça soit très très utile Je vais être Donc bon J'ai un peu l'impression que c'est des points gâchés Mais bon Je pourrais mettre ça Ça pourrait être un assaut Avec Je sais pas Avec du poids en plus J'en sais rien Retirer les corrupteurs de l'allié Réparer les techniciens Soit le technicien Je sais pas Ça serait Ouais J'en sais rien en fait J'en sais rien Voilà Je suis parti dans un Dans un truc Puis voilà Maintenant C'est fait C'est fait Donc voilà C'est ça Pour le moment Le laser peut aider Ce qui est bien avec le laser C'est que c'est un seul point d'action Voilà J'avoue que c'est vraiment ça Donc des fois Quand elle court Et tout Elle fait trois points Puis après elle peut tirer Enfin voilà On va dire que ça la rend encore plus flexible Voilà Après j'aurais pu Ouais la mettre En mastodonte Enfin voilà Enfin je sais pas Je sais pas Je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas Après c'est pas vraiment une erreur C'est 25 points quoi On verra ça Euh voilà On continuera Euh On continuera ça après Euh Voir comment Ce que je fais après Je Bah du coup J'ai récupéré pas mal de technologies J'ai changé pas mal de bases du coup Donc là je mets un repousseur de brume en fait J'ai fait en sorte d'avoir un repousseur de brume Sur toutes les bases maintenant Euh Vu qu'on avait un surplus grâce à la mission Donc un repousseur de brume sur toutes les bases Et là je suis en train de faire un cinquième Euh Centre d'entraînement aussi Donc euh Voilà Toutes les bases où il n'y avait pas de repousseur de brume Maintenant il y en a un qui se Qui est en construction Euh Donc voilà Et c'est à peu près tout Pour le moment De ce que j'ai fait Je vais encore réfléchir sur le coup de De Adèle là Avec euh Avec ce que je lui ai mis dans le dos là Je sais pas Faudra voir Euh 64, 67 Il manque plus que Anu A faire augmenter Euh Après ouais Il faudrait euh Faire l'augmentation des robots Cybernétiques Peut-être que je peux La rendre Asso spéciale Avec ça Avec euh Sans avoir à utiliser L'armure lourde Ça serait Ça serait peut-être intéressant En tout cas Euh A tout de suite Ou à la prochaine Je vais essayer de Je vais essayer d'augmenter Anu Je sais pas trop comment le faire Parce que c'est pas vraiment moi qui choisis Mais euh Je vais essayer de faire ça Ah A tout de suite Ok Un nouveau petit morceau De De vidéo En fait c'est juste la fin J'ai fait encore Exactement pareil Donc ça c'était Euh Le site de ressources Riche Donc euh Les nouveaux Avec la sorte de petite feuille Je sais pas pourquoi ils ont mis une feuille En plus c'est même pas une feuille Euh Genre un trèfle à 4 feuilles Ou un truc comme ça Enfin bref Et euh J'ai fait pareil Exactement pareil J'ai pris la La voiture Enfin le Pas le scarab l'autre Euh J'ai fait le tour En utilisant les assos Pour sortir et rentrer Euh Mettre tout dans le Dans le coffre On a tout embarqué C'est abusé C'est abusé Mille Mille de tech En une fois Mille de tech C'est énorme Honnêtement ils ont super bien fait Parce qu'au début Euh Dans les normaux En fait on gagne plus de la Des Ça Des matériaux On gagne plus des matériaux Donc si on fait tout bien On est dans On a dans les 800 matériaux Je crois Un truc comme ça Et on a 200 On va aller Gros 300 maximum De tech et tout ça Euh Pas mal de De nourriture aussi On avait Et puis on avait pas de mutagène Je crois Euh Enfin en tout cas Peut-être pas Notre Notre niveau d'histoire Là Ils font plus de tech En fait à chaque fois J'ai l'impression C'est quoi le deuxième je crois Ou le troisième Le deuxième je crois Que je fais en entier Et là à chaque fois Ils mettent masse de tech C'est super bien C'est super bien Parce que c'est C'est ce qui coûte le plus cher En plus en échange Euh C'est 2-12 Donc Voilà On peut récupérer Pour 2 On récupère On récupère 12 Genre matériaux Ou même nourriture C'est super bien Et puis il y a énormément De choses aussi Euh A l'intérieur Genre complètement aléatoire Enfin complètement aléatoire Je veux dire Genre par rapport au stuff Arme et tout ça J'ai trouvé un fusil à pompe Je vais pouvoir le tester Ah J'ai trouvé encore un Une arbalète Synédrion Euh Des packs d'énergie Pour le bras Pour les tourelles Pistolet paralysant Euh Ça Le laser phénix Donc Et une recharge En plus Pour le laser phénix Donc ouais J'ai quasiment rien tiré C'est super simple Et c'est super safe aussi Faut juste bien compter les cases Faut pas faire n'importe quoi aussi Parce que c'est vite C'est facile on va dire De se bloquer C'est facile de se bloquer Mais c'est facile de gagner Sans aucun problème quoi Euh Donc ouais Donc ouais Mes chansons Sont au top Donc ouais J'ai fait celui-là Ouais c'est une feuille Ouais c'est une feuille Celui-là Du coup Euh Celui-là je vous l'ai montré aussi Après j'ai fait les Un normaux en plus Je crois que c'était celui-là Qui me manquait Donc euh Celui-là je l'ai fait maintenant Il m'en reste encore Je crois Même des normaux Il m'en reste encore Ah ça c'est bien Le refuge Maintenant il est protégé C'est cool Euh Des normaux Je crois qu'il m'en reste encore Quelques-uns Qui doivent se balader Je sais plus exactement Mais voilà En fait faut regarder Dans le sens Du Des points d'interrogation S'ils sont en biais Ou pas J'en ai découvert Un autre aussi Euh Ça c'est un Un ancien Ah voilà Là Ça Celui-là C'était C'est des Des rejetés Des rejetés Donc c'est pas mal Les rejetés du coup On pourrait peut-être Les combattre un peu Ça c'est Oui parce qu'eux Ils transportent des armes Par exemple Donc ça peut être pas mal J'aime bien Parce que moi J'ai fait un 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 Repousseur de brume Et Sinédrion S'est dit Bah tiens On va faire Un repousseur de brume Juste là Voilà C'est bien Aïe 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 Euh Là ça doit être Ça doit en être un Parce qu'il a en biais Par contre celui-là Il est pas dans la brume encore Faudrait que j'y aille avant Que ça soit dans la brume Enfin honnêtement J'en ai fait dans la brume Des riches Je sais pas Je sais pas Ah aussi pour les avions là Euh Je vous avais dit que Les abadons là Ils étaient super résistants Mais j'ai trouvé J'ai fait des Des nouveaux appareils Enfin des nouvelles armes Pardon Donc c'est les maraudeurs AC4 Donc Réhicule Arme Non ça c'est module Arme Donc Maraudeurs AC4 Canon électrique De la nouvelle Géricault Donc Ignore l'armure 120 Donc De ce que j'ai vu Ça ignore l'armure Ça veut dire qu'on vous perdait aucun dégâts Et ça fait 120 dégâts Par contre En fait c'est la capacité en munition Qui pêche C'est que 15 C'est que 15 Donc ça va être chaud Mais 13 secondes Bon c'est pas 5 Evidemment 13 secondes c'est un peu long Et 1700 de portée par contre Donc c'est très très C'est très très lointain Donc Honnêtement C'est Je pense le meilleur Je pense que c'est le meilleur Au début L'Artemis C'était vraiment bien Le Artemis MK1 Après s'il y a un Artemis MK2 Peut-être qu'un Mark2 Qui fait plus de dégâts Peut-être que ça peut être mieux Ça peut être mieux Parce que Lui il est encore plus loin Il est très rapide Il y a plein de munitions Mais bon C'est que 80 dégâts Donc 80 dégâts C'est un peu la merde Mais Pour l'instant Après je crois qu'il y a des missiles A rechercher J'ai encore des trucs à faire Mais voilà Mais ouais Pour le moment Les maraudeurs AC4 J'en ai mis J'en ai mis combien ? J'en ai mis un sur chaque En fait Manticore Comme ça Ils peuvent Passer de l'un à l'autre Et là J'arrive à les détruire Là on voit que J'ai détruit un truc Là il y en a un Qui est abîmé aussi Donc je vais pouvoir Les détruire petit à petit Donc c'est cool C'est cool C'est cool Parce que là il y en a deux Et il commence à faire un peu mal Surtout qu'ils ont détruit Un vaisseau Cette fois il y a Je crois qu'il y a Ouais c'est un oiseau de foudre Qui a été détruit Si on peut regarder Je sais plus Le vaisseau oiseau de foudre Dix de la faction Il a été détruit Par un vaisseau abadant De faction Ils ont perdu Les synédrions Avaient tué Un truc comme ça Avec un hélios Du coup C'était assez drôle Donc ouais Donc il manque un peu Genre on est 11 sur 16 Donc il va bientôt partir Je pense Mais ouais Mais ouais Il a fait un petit Ouais Il a tué Détruit quelques Quelques refuges Mais ouais En tout cas Je suis très content Je vais devoir choisir Quoi faire Avec les 1400 et 200 Je Je sais pas trop encore Oui maintenant On a six labos Et six capacités Ah oui J'ai fini Une recherche De Géricault Je sais plus Ce que c'est Ce serait Ce serait bien Qu'ils le mettent Dans l'ordre Ah je crois que c'est ça Non Technicien Non Je vais y arriver C'est pas ça C'est ça Les implants neuro Et du coup Ça m'a débloqué Ça Production robotique Donc les implants neuro C'est le lance-roquette Que j'ai mis sur Sur Rosa C'est bien ce que je pensais Il y a Rosa Pour l'instant De ce que je connais Il n'y a que Trois greffes mécaniques Comme ça Il y a les bras Bon après les bras du technicien On va peut-être pas le compter Mais on a le lance-roquette Et après le laser Pour le moment C'est ce que C'est ce que j'ai Et ouais Voilà Ça débloque la production robotique Donc l'efficacité des usines De fabrication Est augmentée de 50% Donc ça c'est bien Parce qu'on Honnêtement On fabrique déjà vite Les grenades Je crois qu'elles restent à une heure De toute façon Ça c'est le plus bas Peut-être 30 minutes On attendrait Ah une heure Ouais non Ça reste à une heure Donc ouais Ça ça va augmenter À 50% Donc ça va être bien Ça va être très très bien Et puis voilà C'est bien On continue nos recherches Et tout ça J'ai bien J'ai envie de Potentiellement Rechercher L'aspida Et en crafter un Du coup Parce qu'on va avoir Les ressources pour Ou alors Je fais un autre Helios Peut-être Encore un Histoire d'avoir Encore 4 Helios En même temps Et du coup De pouvoir faire Deux et deux Voilà Ça peut être pas mal Après pour les véhicules On a deux scarabes De priodontes Donc pour le moment On n'a pas vraiment besoin De faire quoi que ce soit Après ce qu'on peut faire aussi Avec la tech C'est convertir Toute la tech Parce que comme j'ai dit Un 2-12 Pour la conversion C'est pas partout Il faut trouver Les bons refuges Pour ça Mais on peut avoir Beaucoup de matériaux Et quand on aura fini Du coup Toutes les missions Du chaos On peut On peut avoir Un truc sympa Je regarde si c'est prêt Ça Au pousseur de brume 22h Ok J'espère que ça va se bouger Le cul Parce que j'ai peur Que les pandoriens Arrivent sur cette base Donc ouais Ça ça peut être pas mal De convertir tout en matériaux Parce qu'on va en avoir Des tonnes du coup Et acheter des choses Parce qu'on avait vu qu'il y avait Tout un équipement Ici Il y avait tout un équipement En fait pour chaque véhicule Et on avait aussi Des armes Des recherches Des recherches Bon après Vu qu'on est amis Franchement avec tout le monde Bon les recherches On va les avoir De toute façon je pense Pas besoin vraiment De les acheter Parce qu'elles sont quand même Très 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 chères Mais on peut pimper Nos véhicules Honnêtement On va peut-être Commencer à pimper Nos véhicules à mort Avec ce surplus Plus d'argent Mais ouais Très content pour ça On peut reprendre D'autres bases Du coup aussi Mais j'ai pas d'autres bases En fait Il est loin De la brume Genre celle-là Maintenant elle est dans la brume Donc celle-là Elle est sortie Celle-là Elle est dans la brume Celle-là aussi En fait il va falloir Attaquer les bases Peut-être que je le ferai En vidéo Ça sera une bonne partie Pour Un bon truc Pour les vidéos Je vous montrerai Comme ça Donc en gros Vu qu'elles sont Dans la brume Il y a écrit 100% De monstres De pandoriens Donc en fait Il faut aller vraiment Attaquer Au lieu qu'on défende Cette fois Nous on attaque Et c'est là Que comme ça On peut récupérer Récupérer La truc Oh mon dieu Je vais y arriver La base Par contre C'est de plus en plus cher Pour activer les bases C'est de plus en plus cher Là on est quasiment À 1000 de matériaux Mais ouais Ça peut être un truc à faire Mais ça on le fera plus tard Ça je suis content Parce que la brume arrive Et on a le Le repousseur de brume Qui est bon Qui est prêt Donc là Il n'y a plus de problème Et on commence à trouver Les lieux Donc on va pouvoir Visiter ici Très facilement Ça va être cool Ici il faudra faire Une base Ouais Non mais ça va Honnêtement ça va Ça va C'est cool C'est sympathique C'est sympathique Je suis assez content Là on a vraiment Un surplus de ressources Et ça fait du bien Ça fait vraiment du bien Ça va permettre De faire un peu Ce que je veux Pour le moment Comme j'ai dit Après on peut même Augmenter Les La capacité Et tout ça La construction Et le labo Mais je pense pas Que ça serve À quoi que ce soit Parce que on va Je pense pas Que ça serve À quoi que ce soit De l'augmenter au maximum Parce que je pense pas Qu'on puisse le réduire À moins d'un certain pourcentage J'imagine Parce que les grenades Ça fait un moment Qu'elles sont à une heure Par exemple Donc ouais Mais ouais Par contre Oui il y a la technologie Bionique Peut-être que Je vais aussi En profiter Parce que je sais Que ça utilise ça Donc je vais peut-être En profiter aussi Ça ce serait sympa Mais ouais Voilà voilà C'est tout pour le moment Je sais pas si ça sera La dernière petite partie De cette vidéo Ou pas De cet épisode Sinon Sinon voilà Bah à la prochaine Je verrai ça Mais je pense que Ce sera la fin De cet épisode Potentiellement Voilà Si je fais autre chose Je le montre Mais je pense que Comme j'ai dit Je vais essayer Donc de monter à nu Il faudrait qu'il se fasse S'attaquer Tout bêtement Ou alors Les Les basaliennes Pas aliennes De pandorien 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 Alors la tanière Il faut que je fasse Ça fait plus 6 Et après il faudrait Que je reparte Dans une citadelle Ça fait plus 8 Donc Normalement Ça devrait être bon Pour débloquer La nouvelle mission Donc ça Ce serait cool Et après En théorie Il faudrait faire ça Et ça Comme j'ai dit Pour vraiment optimiser Au max Il faudrait faire Toutes les missions Comme ça Clé d'histoire Pour pouvoir Et après Détruire les nids En fait Mais bon Là Là La nu Baisse un peu trop En fait Ça m'embête un peu Donc on va devoir Faire les choses Voilà Je suis content Je suis content Parce que là Ça me fait un peu revivre Là je peux Me la couler Un peu douce Même là Le mutagène On est à 1600 Et on est en train De faire les recherches Enfin Faire les recherches Ça il faut qu'on Qu'on voit Si c'est vraiment Vachement bien Ça Entre la nouvelle Jéricho Et Cinedrion Ça peut être pas mal Genre un laser Peut-être Peut-être que ça peut être Nettement mieux Que Que ce que j'ai Mais ouais Les bêtes de guerre Mutog Là Faudra voir un peu Ce que c'est aussi Je vais peut-être faire ça Parce que comme ça Ça fera Comme ça Je pourrais Défoncer les vaisseaux Plus rapidement Je sais pas On verra Je sais pas On verra comment ça se passe Euh Voilà À la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao